Bonsoir, si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas parfaitement, ou vous êtes un touriste dans un autre pays, il vous arrive d'oublier où vous avez garé votre voiture dans un parking. Aujourd'hui, on va voir une astuce WhatsApp qui nous permet de retrouver là où on a stationné notre voiture dans un parking. Donc, la plateforme WhatsApp nous aide énormément dans notre vie quotidienne. Vu les nouvelles fonctionnalités qu'elle déploie de temps en temps, et aussi les astuces qu'elle renferme. Pour ce faire, une fois que vous avez stationné votre voiture sans la quitter, vous allez lancer l'application WhatsApp. Après, appuyez sur les trois points. Ensuite, appuyez sur « Nouveau groupe ». Alors, vous allez choisir au moins un participe pour pouvoir créer un groupe. Pour cela, choisir l'un de vos membres de votre famille, ou un ami que vous connaissez parfaitement, ou un deuxième compte. Si vous avez plus d'un compte, juste pour la création des groupes, et après, vous allez pouvoir le supprimer. J'ajoute ce contact. Après, appuyez ici. Le groupe est maintenant créé. Vous pouvez le nommer, mettez n'importe quoi. On va mettre, par exemple, « Voiture ». Ensuite, on appuie ici pour confirmer la création des groupes. Si on appuie sur les trois points, ici, on peut aller dans « Infos du groupe ». Nous avons ici, donc, le seul participant. Ce participant qu'on a ajouté, maintenant, on peut le supprimer. Donc, on appuie là. Ensuite, « Retirer ». Moi, avec le participant qu'on a ajouté, dit « OK ». Maintenant, vous êtes seul dans le groupe que vous avez créé. Ça veut dire, tout ce que vous allez publier à l'intérieur de ce groupe, personne ne va pouvoir le voir sauf vous. Vous pouvez, maintenant, revenir dans le groupe et ajouter un message. Pour ce faire, vous allez appuyer directement dans « Pieds joint ». Ensuite, vous allez dans « Localisation ». Et après, appuyez dans « Partager ma localisation ». « Continue ». Alors là, on va choisir, par exemple, tout simplement une heure. « OK ». « Continue ». Alors, pour retrouver là où vous avez stationné votre voiture, il suffit d'appuyer sur le lien, ici. « Afficher le trafic ». Alors, cette astuce vous permet aussi de stocker en toute sécurité vos données sur WhatsApp. Le seul participant ajouté. Ainsi, personne ne pourra voir ce que vous allez. Puis, donc, publier des photos, des vidéos et des documents que vous allez stocker en toute sécurité sur WhatsApp. Et les retrouver. Comme vous souhaitez. Pour ce faire, il suffit d'appuyer ici sur « Pieds joint ». Choisir « Galerie ». Importer des photos et des vidéos à stocker sur WhatsApp. Voilà, donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, vous abonnez à la chaîne et aussi activez la cloche pour recevoir les notifications. A la prochaine.